Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Programme du jour, je vais me préparer devant vous, je vais me maquiller, tout ça. Et en même temps, on va parler de certains sujets qui me tiennent à cœur. Enfin, en tout cas, j'ai envie de m'ouvrir un peu. On va parler de tout ce qui est réseaux sociaux, de mon état d'esprit actuel, etc. Parce que, bon, voilà, j'en ai gros sur la patate, tu vois. Et j'ai un peu envie d'en parler. Donc voilà, on va se maquiller, tout ça, se pouponner. Mais avant ça, on va parler bon plan. Donc, comme vous le voyez, je suis rousse. Donc ça fait des mois et des mois que j'ai envie de faire du jour roux. J'avais déjà essayé auparavant, mais c'était jamais comme je le voulais. Mais là, je suis très contente du résultat parce que c'est un peu la vibe que je voulais. Je voulais pas un orange trop pétant, tout ça, là. Donc la couleur, je l'ai faite toute seule. Je vais tout vous expliquer après. Je vais vous donner les couleurs, etc. J'ai pas filmé malheureusement, mais voilà, je vais vous donner tout le détail. Et en fait, je l'ai faite sur une perruque 613 que j'ai eue sur AliExpress. Donc déjà, merci AliExpress de sponsoriser cette vidéo. Perso, moi, toutes mes perruques, la plupart de mes perruques en tout cas, elles viennent de chez AliExpress parce que j'ai mes vendeurs. Je sais chez qui je peux acheter, chez qui je vais avoir de la qualité. Et en général, c'est beaucoup moins cher que ce qu'il y a ailleurs. Donc voilà, franchement, AliExpress, c'est mon site sûr pour les perruques. Mais pas que parce que je commence grave à acheter des habits là-bas parce que je me rends compte que vous savez, toutes les petites modes qu'il y a sur Instagram, on les retrouve chez AliExpress pour archi pas cher. Produits pour les ongles parce que oui, je commence à faire mes ongles toute seule. Donc voilà, j'ai besoin de tout ce qui est lime, décoration, tout ça. Il y a tout dessus. En fait, sur AliExpress, il y a tout. C'est un des plus gros sites de e-commerce dans le monde. Donc je pense que vous le savez. Et je trouve qu'ils se sont vraiment améliorés. Vraiment, leur application sur le téléphone, elle est très bien faite. Là, je vais y aller. Je vais vous mettre un petit écran pour que vous le fassiez avec moi. Genre maintenant, quand je fais une recherche. Donc moi, par exemple, pour trouver cette perruque, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé 613 lace front wig. Donc ensuite, il y a tous les résultats qui s'affichent. Et maintenant, je ne sais pas si c'est récent ou pas, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est trop bien. Tu peux choisir maintenant livraison en 10 jours ou moins. Genre, j'ai vraiment vu livraison express. Et ça, c'est trop, trop bien. Parce qu'un des trucs qui me freinaient pour commander sur AliExpress, c'était la durée, les temps de livraison qui étaient hyper long. Et là, tu peux choisir des vendeurs qui sont basés en France, en Belgique, en Europe. En tout cas, proche de nous et qui pourront te livrer rapidement. Donc ça, c'est génial. Autre chose qui est hyper bien, c'est que quand tu achètes, tu peux directement contacter le vendeur. Donc par exemple, si tu veux annuler ou si tu veux modifier ta commande, c'est hyper facile de le faire. Tu as direct un onglet message où tu peux parler avec les vendeurs chez qui tu as acheté. Et ils ont mis en place un système de remboursement. Donc ça peut aller très, très vite. Et ça, franchement, c'est très sécurisant. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que AliExpress, c'est du dropshipping. Mais pas du tout. AliExpress n'a pas de stock. Donc en fait, c'est juste un vendeur qui se sert d'AliExpress pour vendre son produit. AliExpress, en gros, c'est l'intermédiaire. C'est lui qui met tout le monde en relation. Donc, j'ai deux codes pour vous. Donc pour les nouveaux inscrits, j'ai le code ALIS105 qui vous permet d'obtenir 5€ de réduction des 10€ d'achat. Et ce, jusqu'au 31 décembre. Donc vous avez vraiment le temps. Notez-le dans votre agenda, voilà, qui reste comme ça dans vos notes. Et le deuxième code, il s'affiche ici. Donc il est trop difficile à dire. Donc je vous le mets à l'écran. Donc en fait, c'est un code qui est à l'occasion du single day. Le single day, c'est la fête des célibataires en Chine. Donc c'est vraiment pour nous. Donc voilà, j'ai le code ici qui vous permet d'obtenir 5€ de réduction des 35€ d'achat. Et ça, c'est du 11 au 13 novembre 9h. Donc voilà, mes petits codes. J'espère que vous en ferez bon usage. Là, je vais commencer à me préparer. Ah oui, je vous explique comment j'ai fait la perruque, la couleur en tout cas. Parce que sinon, je ne vais jamais commencer. En fait, j'ai utilisé la méthode watercolor. Donc en gros, quand tu mets les colorations dans de l'eau et que tu mets la perruque directement. Et donc j'avais déjà fait une vidéo dessus. Donc c'est une méthode très très simple. En gros, j'ai utilisé trois couleurs de chez Adore. Alors j'ai utilisé la couleur Paprika. Je vais vous mettre les bouteilles ici pour que vous voyez un peu ce que ça donne. La couleur Sunrise, Sunlight, quelque chose comme ça. C'est un orange très pétant. Et la couleur Mocha. Mocha, voilà. Donc c'est les trois que j'ai utilisés. Donc en gros, j'ai utilisé la bouteille entière de Paprika, la bouteille entière de Sunrise, je ne sais pas quoi. Et la moitié de Mocha. Donc voilà, pour que vous voyez un peu la proportion. Et ça m'a donné ça un orange très flamboyant que j'aime beaucoup. Voilà pour la couleur. Bon, donc commençons. Franchement, je n'ai pas l'habitude de parler quand ça ne va pas. Tu vois, je préfère tout gérer de mon côté, tout ça, en priver et revenir quand j'ai la pêche, tu vois. Mais en ce moment, genre, c'est différent. Genre, j'ai vraiment du mal. Je ne sais pas, ça ne va pas. En fait, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. J'en ai parlé à plusieurs personnes et tout. Mais voilà, il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça ne va pas. Et ça commence à être très handicapant dans ce que je fais, tu vois. Donc, je sais qu'il y a... Désolée, je ne vous regarde pas, mais je cherche ma base. Donc, j'essaie de me motiver tous les jours. J'essaie de me dire que voilà, j'ai des objectifs à atteindre, etc. Mais je vous jure, je ne sais pas, j'ai... Je ne sais pas. En ce moment, j'ai un gros coup de mou qui commence à durer. Après bon, durer, ça fait quoi ? Un mois, un mois et demi, presque même deux mois peut-être. Que voilà, je suis dans cette phase-là. Et que je n'en vois pas trop le bout, en fait, tu vois. Bon, on va dire la vérité. Je n'ai jamais été ultra, ultra, ultra active sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai rarement posté deux vidéos par semaine. Voilà, j'ai eu beaucoup de moments où j'étais là, je n'étais pas là, etc. Et donc, en fait, en ce moment, ça me dérange encore plus. Parce que je n'ai pas les moyens, les moyens matériels, tout simplement, de faire tout ce que j'ai envie de faire sur YouTube. C'est-à-dire que j'ai plein d'idées. Il y a plein de trucs que j'aimerais faire, mais que je ne peux pas pour l'instant. Ça me frustre parce que je me dis, si moi, je ne suis pas totalement fan de ce que je propose sur YouTube, comment je peux attendre que les gens le soient, en fait ? C'est quelque chose que j'aime faire. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que je me remets fortement en question. Je me remets fortement en question. Après, on m'a dit que, bon, les doutes, c'était peut-être bénéfique parce que ça te forçait à changer, que ça te permettait de t'améliorer, etc. Mais quand ça dure, c'est pas facile. C'est pas facile. Je pense que tout le monde vit des périodes de doute. Qui que tu sois, je ne pense pas qu'il y ait des moments dans ta vie où tout est rose, tu vois. Je pense que tout le monde vit ce genre de période. Le truc, c'est que moi, par rapport à mon métier, si je ne vais pas bien ou si je m'absente, etc., ça se voit et ça a des conséquences, tu vois. Et le truc, c'est que je n'ai jamais fait ça sur mes réseaux. Je n'ai jamais parlé des mauvais commentaires que je pouvais recevoir. Tout ça, je ne l'ai jamais fait parce que je me suis toujours dit si tu le fais, tu leur donnes de l'attention, tu montres que ça te pique, etc. Mais en fait, au bout d'un moment, je suis humaine. C'est normal que ça me pique, que ça me passe du mal. Surtout quand je ne suis pas au top de ma forme, en fait. Donc voilà, déjà, moi, personnellement, je ne suis pas au top de ma forme. Mais en plus, quand je vais sur Twitter et que je vois que ça me critique, que ça m'humilie presque. Moi, pour moi, c'est de l'humiliation, clairement. Bah, je me pose de sérieuses questions, en fait. Je me pose de sérieuses questions. Donc, depuis que j'ai commencé YouTube, dès le début, je me suis préparée au fait que j'allais recevoir des critiques. les gens allaient avoir leur propre opinion de moi, qu'il me plaise ou non, et qu'il fallait l'accepter, en fait, tu vois. Donc ça, j'y suis préparée depuis le début. C'est-à-dire que, voilà, ce n'est pas la première fois qu'on me critique, ce n'est pas la première fois qu'on me dit des choses sur moi, etc. Mais je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais autant affectée. Mais je pense que, voilà, je pense que c'est un tout. Je pense que c'est un tout. Je pense que je commence à « saturer », entre guillemets. Parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs en tête. J'ai tellement de choses que j'ai envie d'améliorer, etc. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent le pointer du doigt, même s'il y a des vérités, même si, voilà, je vous jure que ce n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Mais en vrai, en vrai de vrai, les critiques comme ça, qu'elles soient bien formulées ou pas, je pense qu'il faut toujours s'en servir pour s'améliorer, tu vois. Certes, ça fait mal quand tu les reçois comme ça. En fait, il vaut mieux savoir bien prendre les mauvaises critiques que d'accepter que les bonnes, que les bons retours et tout. Parce que franchement, les bons retours, certes, ça booste. Certes, ça fait hyper plaisir. Mais je vous jure que c'est un peu ça qui te fait rester dans ta zone de confort. Je pense que n'importe qui, si on lui disait tous les jours « Ouais, t'es trop bien dans ce que tu fais. T'es meilleure, t'es meilleure, t'es meilleure. » Je pense que ça ne pousserait plus à faire mieux, tu vois. Donc, c'est toujours bien d'avoir ce genre de critique. Mais, enfin, je trouve que sur les réseaux, aujourd'hui, on a trop cette facilité à critiquer pour critiquer. Genre, on peut ne pas aimer quelqu'un, on peut ne pas aimer ce qu'il fait, ce qu'il propose, son travail, etc. C'est totalement normal. Moi, je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Et si j'avais envie d'avoir une chaîne « mainstream » entre guillemets qui est faite pour plaire à tout le monde, enfin, j'aurais changé mon contenu depuis longtemps, en fait. Je dis trop de trucs. Désolée, ça a coupé. J'ai oublié ce que je disais. On ne pense plus à la personne qui est derrière. On ne pense plus à ce qu'elle peut vivre, ce qu'elle va se dire quand elle va voir les mauvais commentaires et tout. Genre, je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça. Moi, j'avais Twitter il y a très longtemps. J'avais Twitter il y a très longtemps. Et je sais que, oui, je faisais peut-être partie des personnes qui critiquaient parce que c'était facile, en fait. Je critiquais parce que c'était facile. Je ne me disais même pas que la personne peut-être qu'elle allait voir, etc. Après, je n'ai jamais été dans l'extrême non plus. Mais voilà, tu sais comment... On voit tous comment c'est à peu près, tu vois. Mais maintenant que je suis une personne qui peut me faire critiquer si facilement, j'ai complètement changé d'état d'esprit, en fait. Je me dis, mais... Des fois, je réfléchis. Je me dis, mais pourquoi on est comme ça, en fait ? Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, je n'arrive pas à comprendre comment tu peux dire des choses sur les réseaux sociaux que tu ne pourrais pas dire en vrai. Je pense qu'il y a très, très peu de personnes qui pourraient aller voir la personne qui critique sur les réseaux sociaux et lui dire en pleine tête ce qu'il pense de lui. En plus, j'avais quitté Twitter. Enfin, non, ça fait longtemps que j'ai Twitter. Ça fait longtemps que j'ai Twitter. J'ai toujours eu un compte. Mais voilà, j'observais seulement. Et c'est que depuis là, là, quelques mois que je m'y suis mise, vraiment. Je me suis mise à Twitter, etc. Je ne sais même pas pourquoi. Alors que je me suis toujours dit vas-y, Twitter, c'est vraiment le réseau à éviter, tu vois. Il ne faut jamais aller regarder ce que les gens pensent de toi. Il ne faut jamais... En fait, c'est se faire du mal tout seul. Si tu commences à taper ton nom et tout, tu ne sais pas sur quoi tu peux tomber. Tu peux tomber sur des bons commentaires comme tu peux tomber sur des trucs mauvais, en fait. Donc, voilà, je me suis toujours dit ouais, Twitter, c'est à éviter ou à utiliser avec parcimonie, tu vois. Et je ne sais pas, là, depuis... Et là, récemment, je ne sais pas, je me suis mise et donc, voilà. Je regrette fortement. En fait, je trouve qu'un des problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que les gens manquent un peu d'empathie. C'est un exemple, ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un exemple comme ça. Chadwick Boseman était malade avant sa mort. Donc, plusieurs mois avant sa mort, il était malade. Et les gens le voyaient très amigri sur les réseaux sociaux. Et au lieu de se dire, vas-y, peut-être qu'il a quelque chose, peut-être que ça ne va pas, etc. Non, ça le taillait. Ça le taillait, ça le critiquait et au final, c'est à sa mort qu'on a appris qu'il était malade. Donc, en fait, c'est juste pour vous dire, on ne sait jamais ce que les gens, ils vivent. On ne sait jamais ce que les gens, ils vivent. Donc, je ne sais pas, il faut un peu... En fait, je pense qu'il faut apprendre à se mettre à la place des gens. S'il y a un truc que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à quelqu'un. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Que la personne soit connue ou non, ça reste un être humain. C'est un truc que je remarque depuis des années. Genre, je me dis, mais à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un bad buzz ou autre, qu'il soit mérité ou pas, je me dis quand même, elle pense quoi à la personne-là ? Qu'est-ce qu'elle est en train de se dire et tout ? Genre, c'est ouf. Ça doit être un truc de ouf quand même de ressentir ça. Je fais mes sourcils, on se retrouve après, ça va aller plus vite. Bref, moi, une de mes règles depuis le début sur les réseaux sociaux, c'est que quand je n'aime pas quelqu'un, quand quelqu'un m'énerve, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne le regarde pas, je n'en parle pas, c'est tout. C'est tellement facile de ne pas voir les choses qu'on n'aime pas sur les réseaux, sur YouTube et tout. Frère, tu fais, cette chaîne ne m'intéresse pas et puis c'est tout. Et puis tu n'en parles pas. Et puis c'est comme si ça n'existait pas. Moi, c'est ça. Chacun sa façon de voir les choses, mais bon, voilà, bref. Il y avait un autre débat aussi concernant les réseaux sociaux avec les gens qui, en gros, qui s'inventent des vies, qui font croire qu'ils ont un certain style de vie alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en fait, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous l'avez vu, un documentaire sur Netflix derrière vos écrans de fumée, je crois que ça s'appelle. Je ne connais plus le nom anglais. Mais voilà, en gros, ça parlait des effets, des méfaits des réseaux sociaux, tout ça, sur les mentalités, sur la société, tout ça, tout ça, tout ça. C'était hyper intéressant parce qu'en fait, ce sont des gens qui travaillent chez ces grands groupes, donc chez Google, chez Facebook, chez Twitter, chez Pinterest et tout, qui viennent en parler et qui disent qu'eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont créé quelque chose de ouf, qu'ils ont créé quelque chose de mauvais et qu'on n'en voit même pas, qu'on ne sait même pas comment ça va évoluer dans le temps, en fait. Donc, c'était hyper intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Et dedans, il y a un moment où ils partagent des chiffres qui montrent que l'anxiété chez les adolescents, je ne sais plus quelle tranche d'âge, ou en tout cas, l'anxiété chez les adolescents aux Etats-Unis allait augmenter mais genre comme as, comme as, à partir de l'apparition des réseaux sociaux. Franchement, c'est un truc de ouf parce que moi-même, je me rends compte que je suis stressée. Après, le truc, c'est que moi, je travaille dessus. C'est à la fois mon travail et à la fois mon loisir, entre guillemets. Donc, je suis H24, dessus et je vous jure que là, je suis en train de me rendre compte que je sature. J'ai la tête comme ça. En fait, là, je suis en train de me dire il faut vraiment que je commence à arrêter d'utiliser autant mon téléphone. En fait, je suis tout le temps dessus pour rien et ça devient mécanique. C'est-à-dire que j'ouvre Twitter, je regarde ma telle, même s'il n'y a rien, je reste dessus. Quand j'en ai marre, je quitte. Je vais sur Instagram. Quand j'en ai marre, je quitte. Je vais sur Snapchat. Je vais sur YouTube et je fais ça en boucle toute la journée. Et au final, je fais quoi à côté ? Rien. Voilà, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a eu un débat, oui, sur les influenceurs qui font croire qu'ils ont un certain mode de vie alors que ce n'est pas du tout le cas. Les réseaux, ce n'est pas la réalité. Tu montres vraiment ce que tu veux. Genre, moi, si je ne vous l'avais pas dit, peut-être que vous auriez cru que ça va parce que je continue à poster, je continue à faire mes stories de temps en temps, etc. Donc, tu peux te dire tout roule, alors que ce n'est pas du tout le cas. Après, je ne dis pas qu'il faut vous dire qu'il faut que vous vous sentiez rassuré parce que vous vous dites que peut-être que cette personne, elle ne va pas bien. Mais juste, juste ne pas se sentir complexé parce que tu vois qu'un tel a ci, un tel a ça et que toi, ce n'est pas le cas. Genre, vraiment. C'est ouf, on est trop déstressé. On est trop déstressé. C'est incroyable. Après, je pense que lui, il a toujours été comme ça. Je pense que même avant les réseaux sociaux, à l'époque de nos parents et tout, je pense qu'eux aussi, il n'y avait un peu de, pas de compétition mais lui, il est comme si, il est comme ça et moi, pas encore et tout. Je pense que ça a toujours existé. Je pense que l'être humain est comme ça de base. Mais je pense que c'est largement amplifié et ça a pris d'autres dimensions avec les réseaux sociaux. Bref, bref, bref. Je vais finir mon make-up en balle et je pense que je vais vous retrouver à la fin parce que je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire et voilà, je n'aime de parler pour rien. Bon, on arrive à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Partagez-moi un peu vos avis sur tout ce qui est réseau, etc. Qu'on en parle un peu dans les commentaires, ça serait bien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner, de me rejoindre sur Instagram et pourquoi j'ai fait ça ? Je ne sais pas. Mais bref, voilà. À la prochaine vidéo. Salut !